Je vais essayer de parler pour moi de l'hier, ce qui est difficile. Donc, cette présentation, c'est 10 ans dans la Silicon Valley, et j'essaie juste de partager avec vous ce que j'ai appris. Évidemment, il y a une soixantaine de slides, donc ça va aller vite, mais évidemment, on peut continuer pendant des heures, mais j'ai essayé de mettre un peu le cœur de ce que j'ai appris. Et la première chose, c'est comment les entrepreneurs trouvent une idée. Parce que ça commence quand même là. Et souvent, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes dans des grands groupes, ou des étudiants qui ne créent jamais, parce que justement, ils attendent de trouver l'idée de leur vie, et en réalité, c'est jamais comme ça que ça se passe. Mark Zuckerberg n'avait aucune idée qu'il avait créé Facebook au moment où il l'a fait. Et ça démarre souvent avec un problème très simple, comme je l'ai fait moi avec mon propre problème. Et souvent, on est très critique vis-à-vis de soi, en se disant, ça n'a pas marché. Les gens me disent que ça n'a pas marché. C'est trop petit, c'était mon cas. Je me disais, c'est tout petit ce truc-là. Et en fait, ce n'est pas très grave, il suffit de démarrer quelque part. Donc, comment on trouve des idées ? La première chose, c'est d'avoir un « beginner's mind », de vraiment réussir à sortir de tout ce qui nous a fait pendant, dans mon cas, 20 ans de business, et de repartir vraiment à zéro en essayant de mettre l'ego de côté, de ne pas vous demander ce que vous savez, mais de commencer vraiment, comme un étudiant, en vous disant, tiens, d'ouvrir vos yeux, en fait. Et une bonne manière de faire ça, c'est aussi regarder tout ce qui ne marche pas. Ce n'est pas forcément facile, parce qu'on s'habitue très vite à ce qui ne fonctionne pas. Mais Uber, je vais y revenir, ne trouvez pas de taxi, n'hésitez pas content de l'expérience des taxis, et c'est comme ça qu'est née une société qui vaut 70 milliards aujourd'hui. C'est des toutes petites choses, mais il faut arriver à avoir cet esprit de simplicité, de regarder partout où ça ne marche pas très bien. Donc, une des tendances qui, vraiment maintenant, ce n'est même plus comme si ça décollait dans la Silicon Valley, c'est ce phénomène, d'ailleurs, une conférence de 3 000 personnes ce week-end, Wisdom, sur la méditation et le mindfulness, il n'y a quasiment pas un seul patron de start-up dans la Silicon Valley qui ne médite pas ou qui ne fait pas de retraite. Et moi, je n'ai jamais eu autant d'idées qu'en le faisant, je vous le recommande vraiment, je pourrais faire une présentation que là-dessus, ça prendrait un peu de temps. J'ai fait 10 jours en silence, sans eye contact, sans regarder personne, interdiction de se regarder dans les yeux, pas de device, bien sûr, pas de connexion, pas de livre, pas de note, rien du tout. C'est bouddhiste, ça s'appelle Vipassana, même si toutes les religions sont bienvenues, bien sûr. Et ça a profondément changé ma manière de voir les choses, je vous le recommande vraiment, même si c'est probablement la chose la plus dure que j'ai jamais fait dans ma vie. Surtout quand vous êtes extrêmement connecté, bien sûr, c'est difficile. Mais en gros, vous avez votre cerveau qui est imaginé de l'eau trouble, un peu boeuse, et si vous l'habitez dans un verre, et vous laissez le verre, ça va tomber au fond, et puis tout d'un coup, ça va être plus clair. La raison pour laquelle c'est 10 jours, c'est que pendant 3 jours, c'est ce qui se passe. Hésitez, dans votre tête se calme, et ensuite, ce qui se passe est assez incroyable, moi je ne sais même pas que mon cerveau était capable d'être calme à ce point-là, et puis vous avez pas mal d'idées. Alors c'est un peu extrême les 10 jours, il y a des apps comme Calme, moi j'utilise, je fais 10 à 20 minutes chaque matin, dès que je me lève, ou Headspace, et ils sont... Vous voulez lever la main, qu'il médite dans la salle ? Impressionnant, un bon 20%. Je vous dis ça parce que vraiment, pour moi c'est très très important, c'est devenu aussi important pour moi maintenant que de prendre une douche. C'est un peu, vous reposez votre cerveau, et le fait d'avoir rien qui rentre et rien qui sort, pas d'in, pas d'out, on ne peut même pas prendre de notes. Vous êtes juste avec vos propres idées, et c'est très intéressant. Bref, donc méditez. Il y a une conférence entière, 3 000 personnes, il n'y a pas un patron de start-up, Jack Dorsey, Jeff Winner, le patron de LinkedIn, Marc Béliard, Fesselsforce, ils sont tous... C'est vrai qu'il y a une mode pour en parler, mais c'est vrai aussi que l'impact est fabuleux. Donc c'est une première chose. Deuxième chose, il y a quelques inspirations évidemment qui sont majeures, ça c'est nouveau pour personne, c'est, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, il est assez ancien ce bouquin-là, mais en gros, tout ce qui n'est pas essentiel est waste, doit être éliminé, dans le process de création d'une start-up, et souvent la plupart des start-up se plantent parce qu'elles n'arrivent pas à se concentrer sur une seule chose, bien sûr se concentrer sur la satisfaction d'un besoin pour un client, ça c'est pas nouveau pour personne, mais souvent réussir à se concentrer sur une seule fonctionnalité qui apporte de la valeur et supprimer tout le reste, et être lean, c'est-à-dire pas de gadget, on a besoin de très peu de moyens aujourd'hui, ce qui est vraiment nouveau, c'est que ça ne coûte plus rien, il fallait vraiment des vaticismes très importants avant pour créer des sites, des apps, des systèmes complexes, maintenant on peut créer en quelques jours un service ou une app, c'est très très facile. Garder cet esprit comme beginner's mind d'apprendre en permanence, d'être un peu comme un enfant qui ne sait pas, qui apprend, et c'est vrai qu'on est un peu formaté à finalement donner des leçons, être dans son expérience, et s'établir dans son rôle finalement, c'est difficile d'avoir cette posture-là, de l'apprendre en permanence. Moi c'est ce que je fais ici, c'est pour ça que j'organise aussi l'événement, pour revivre tous les problèmes, de créer le contenu d'un événement comme ça, et de le vivre moi-même, comme un débutant. Alors quelques exemples, vous les connaissez, mais sur l'idée, un des vies a démarré, parce qu'il n'y avait pas assez de chambres d'hôtels à San Francisco, et donc ils étaient complètement, ils n'y arrivent pas, ils se sont dit, pourquoi on n'utilise pas les appartements des gens ? Pour revenir à ce que je disais au début, un problème tout simple, qu'on ne voit pas, la plupart du temps on ne les voit pas, il faut vraiment une posture d'esprit, pour se dire, je vais observer ce qui ne va pas, ou ce qui me manque, même si c'est habituel. Personne, vous ne serez arrivé, il n'y a pas d'hôtel à San Francisco, le clic d'après, c'est qu'est-ce que je peux faire ? Et cette posture de simplicité, qu'est-ce que je peux faire ? On va partager nos apparts, et un BNB aidé. Uber, je vous le disais, à ma conférence, Travis Kalani, qui est le co-founder de Gareth Kamp, qui est beaucoup plus discret, il n'intervient pas, mais qui est très actif, c'était tous les deux, un web, ils ne trouvaient pas de taxi, ils ne savaient pas où il neigeait, et ils se sont dit, how about the lap where, I see the car coming, et leur idée c'était des black cars, les voitures de luxe, ils n'avaient aucune idée que ça devait vraiment ce que c'est aujourd'hui, c'est Lyft qui avait commencé, le partage, qui est devenu Uber Pop et Uber X, dont ils se sont inspirés après, mais Uber faisait du haut de gamme, pour la petite histoire, je n'ai pas investi, j'aurais pu, mais ce n'est pas grave, qui sont des amis, quand je crée un bouquin, ça sera une bonne partie, ça serait intéressant, des opportunités ratées, mais à nouveau, un besoin tout simple, c'est-à-dire qu'on est tous entourés, toute la journée autour de nous, d'idées, de besoins, de problèmes, qui ne sont pas bien satisfaits, voilà quelqu'un qui est extraordinaire, si vous connaissez, qui connaît Product Hunt, voilà, je suis ravi de l'expertise de l'audience de l'OCR, Product Hunt, si vous ne connaissez pas, c'est l'endroit dans la Silicon Valley dans lequel on découvre des nouveaux produits, et ça a démarré avec Ryan, qui s'est dit, je m'inspire énormément de ça, avec son accordaire, un groupe de fous de produits, de gadgets, de nouvelles applications, et qui se sont mis à échanger en disant, tiens, il y a ça qui est nouveau, il y a ça qui est nouveau, et il n'y a nulle part pour le mettre, et ça c'est Product Hunt. Aujourd'hui, pour lancer un produit dans la Silicon Valley, le but des entrepreneurs, c'est, il y a quelques places assises si vous voulez venir, vous allez trouver des sièges, bienvenue. Sur Product Hunt, vous avez des, c'est plus important d'être sur la home page de Product Hunt, parce qu'ensuite, toute la presse le lit, c'est-à-dire qu'ils ont discuté d'une certaine manière les agences de RP, il y en a plein, toujours les agences de RP, bien sûr, et on en a besoin, mais votre but, c'est vraiment sur la home page de Product Hunt, si vous lancez un produit, et si vous l'êtes, ce sont toute la presse, qui va le lire, vous allez avoir toute une série d'articles, parce que ce sont ces influenceurs qui vous ont découvert. Mon point ici, c'est, il avait un tout petit besoin, comment je fais pour découvrir des nouveaux produits, un peu comme le mien, comment je fais pour trouver des nouveaux intervenants, et je fais une petite communauté d'amis, 10 personnes, et on va faire un email. Et donc, on s'appelle le MVP, le Minimum Viable Product, un email. Et ça a démarré juste avec un email, il a vendu, ça peut être 20 millions de dollars il y a deux mois, à AngelList, non, je parle juste après. Mais le point ici, idée toute simple, en général, un groupe de passionnés, ça aide, et puis, investissement zéro, un email, on peut tous envoyer un email. Voilà, AngelList Navat qui vient de racheter, qui vient de racheter Ryan, et lui, il s'est dit, donc lui c'est un angel, il a investi dans des centaines de sociétés, et il s'est dit comment je fais pour trouver les nouveaux deals, même chose, comment, c'est une place de marché, avec d'un côté les start-up, et de l'autre les business angels. Regardez aussi, même si vous investissez pas, c'est très intéressant de savoir comment c'est fait, ça a commencé avec un email, chaque semaine, qui a été envoyé à des business angels, et très gros succès aujourd'hui, c'est la référence absolue. Craigslist, j'ai pris des vieux, des vieilles start-up, il a démarré Craigslist en se disant qu'est-ce que je peux partager avec mes amis, qu'est-ce que mes amis ont à vendre, tout simplement. Donc en fait, vous pouvez multiplier les exemples, ce que j'essaie d'expliquer, c'est la simplicité, que toutes ces idées, personne ne se dit je vais faire un truc révolutionnaire, ça n'existe pas, je n'ai jamais croisé quelqu'un qui m'a dit je vais faire un truc révolutionnaire. Un de mes préférés qui sera à Paris d'ailleurs, comme pas mal d'autres les 11 et 12 avril, c'est Jamie Siminoff. Lui, il a essayé trois idées, il était dans son garage, je vais vous montrer, et il avait trois, quatre idées sur lesquelles il travaillait d'objets, obsédés par les objets connectés. Donc c'est un maker, il adore, c'est un ingénieur, il bricole, je suis incapable de faire ça, il soude, il y a des composants partout, et il a démarré dans son garage, sa femme n'en pouvait plus parce que ça a pris la moitié de la maison. Et il a démarré en se disant il était tout simple, je vais faire une... Il a quelqu'un un jour qui sonnait chez lui pour livrer un colis, un nouveau tout petit besoin. Il n'était pas chez lui, il a raté le colis, je suis sûr que ça vous est arrivé aussi. Et il s'est dit comment je peux faire ça ? Et donc il a eu cette idée de ring, qui est un petit... Vous mettez ça devant votre sonnette, ça remplace votre sonnette, quand quelqu'un sonne dessus, il y a une petite caméra, ça sonne sur votre iPhone ou votre Android, et vous voyez qu'il y a en face. idée toute simple, il a rajouté, ensuite on peut ouvrir l'emporte du garage pour que les gens mettent le colis à l'intérieur. Mille employés. Regardez la vidéo parce qu'il faut voir comment il a démarré. Moi, comme vous savez, je suis un peu... je suis un peu... maniaque de faire des vidéos partout, des gens rencontrent quelqu'un d'intéressant, autant que je peux. Et donc j'étais là, je suis très content parce que vous avez le garage et il a laissé le seul trace de son garage. OK, so here we are in front of Jamie Siminoff's garage. And that's where next to a bin here, that's where he invented the tourbot. What is that? Give me the tour first. That's the tourbot office, right? This is the garage. It's a two-car office. So you can see and speak to anyone at your front door from anywhere. It's battery operated so it works for over a year at your front door so you can just literally put it right on your front door right where your doorbell would go. And rain on it and it's fine? Yeah. Oh, cool. And you announced that on the web last year, right? Yeah, we announced it last year on December 7th. And now you're shipping since when? Shipping since when? You're shipping from there. So now someone's at my front door so I launch the app. And this is the doorbot app. And just like any video call or any sort of normal call you're used to, you can actually see the person. Oh, that's cool. So now this is so I can see him. He's a very scary looking creature. Now I can accept it. I have to mute it because otherwise we'll get a little bit of feedback a little bit close. but as you can see it's yeah. so you can see the story. It's just incredible. Jamie has 1000 salariés today. He's going to be in bourse this year or the next year. And I'm going to make you confidence because if I tell you what you have success, I'm not investing non plus. Il m'a proposer d'investir. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai tweeté, j'ai mis sur Facebook le produit et j'ai plein d'amis qui l'ont acheté. Et le premier, si vous lui parlez, il vous dit it was such a piece of shit. Il n'y avait rien qui marchait. Et j'ai mis ça sur Facebook j'ai littéralement une dizaine d'amis qui l'ont acheté et moi j'avais pas de maison avec une j'étais dans un appart donc c'était pas trop utile et ils m'ont dit c'est vraiment merde pas possible c'est cassé là bug c'était un désastre et 1, 2, 3 j'ai dit j'envoie tout à Jamie il me dit I know il pleurait devant ses cartons et du coup j'étais influencé par ça j'ai pas investi alors que mon coeur était vraiment se maquer absolument génial, suivre les gens et aujourd'hui il a 1000 personnes Richard Manson va investir et donc il a tort me dire que j'aurais dû investir et c'est pas grave parce que on fera d'autres choses ensemble alors ensuite les idées mon point c'est qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour démarrer en fait dans son garage ok il est ingénieur mais il est un email créer un environnement c'est très dur d'être créatif dans un bureau avec un dans un cumico en costard cravate à la défense et je suis sûr que certains d'entre vous sont à la défense c'est difficile c'est ce que je veux dire c'est que c'est important de sortir de sortir c'est pas un problème de travailler à la défense mais il faut sortir les retraites de méditation et donc là on fait un truc dingue complètement dingue on a fait une conférence dans le désert donc ça c'est en plein désert c'est évidemment inspiré par Burning Man et on a fait un truc qui s'appelle For a Future dans lequel on a amené les meilleurs intervenants qu'on a trouvé dans la Silicon Valley et puis comme on est tous un peu dans la communauté de Burning Man on s'est habillés donc ça c'est moi et la scène en plein désert voilà l'audience et tous ces gens là sont des patrons de start-up des ingénieurs chez Google chez Facebook et c'était une des meilleures expériences qu'on a eues même si on s'est pris un orage on a dû tout vider en catastrophe sur les thèmes sur l'espace sur regardez la scenery dans laquelle on était et beaucoup de gens sont repartis avec des idées absolument incroyables For a Future et ça c'est parti à Burning Man en fait là c'est Eric Schmitt qu'on a réussi à faire venir et tout le monde était jouer le jeu on a dormi dans des airstream ou dans des tentes et c'était vraiment vraiment très très chouette mon point c'est quoi ? c'est de sortir pour être plus créatif c'est important alors ensuite on regarde les millenials cette nouvelle génération je pense qu'il y a vraiment des tendances de fond qui sont là j'en ai mis quelques-unes je ne les ai pas encore toutes à chaque fois que je pense à une je rajoute un slide mais en voilà les millenials ne veulent rien ne veulent être propriétaires de rien tendance très très forte et donc j'ai mis un exemple ici de Omni qui sera là aussi en avril incroyable donc ça c'est une âme vous voyez peut-être ici c'est tout simple en fait il part d'un principe que les gens veulent soit pas être propriétaires soit ne plus être débordés par les choses que vous avez chez vous stockées donc il vous envoie un concierge et ce concierge qui est un coursier prend tout ce que vous avez tout ce qu'on voulait donc exemple typique l'énorme valise que vous avez chez vous je ne sais pas quoi en faire dans votre cave il la stocke et ensuite vos affaires de ski au mois d'avril c'est toute chance que vous n'en servez plus jusqu'en décembre il la stocke et donc après il les scanne il met ça dans une app et un nouveau besoin tout simple il n'y avait plus de place chez lui et les stocks il les scanne dans une app et il met tout dans cette application j'ai 300 items dedans et mon vélo il met tout parce que c'est c'est très très secure il a une croissance absolument incroyable et donc dans le thème people don't want to earn anything ensuite vous pouvez prêter vos objets à un ami donc je peux vous prêter ma grande valise il y a d'autres trucs plus intéressants mais bon vous pouvez les vendre vous débarrasser de ces objets et vous pouvez les louer parce qu'il y a des choses qui sont évidemment des affaires de ski je sais pas qui ont une certaine valeur locative et l'idée c'est ça c'est de simplifier sa vie c'est très dans le thème méditation aussi mindfulness bien sûr il vient de lever sur 100 millions de valos et c'est incroyable le succès il est en train d'ouvrir 5 villes en ce moment et ils ont un entrepôt absolument absolument colossal dans ce thème là je pourrais vous faire 10 ou 15 exemples qui me viennent là à l'esprit mais do not own a car on veut plus être propriétaire de voiture en particulier on veut plus être les millenials veulent vraiment juste utiliser ce dont ils ont besoin et pas et pas avoir les problèmes liés à la propriété ça c'est un exemple suivez le ça s'appelle Omni fabuleux les millenials ne veulent pas planifier quoi que ce soit et parler à qui que ce soit vous avez remarqué la voix on téléphone plus en fait de moins en moins et moi mon téléphone ne sonne jamais et on fait tout au dernier moment voilà un exemple dernier moment on a fait ça en 48 heures merci d'être venu mais parfois ça pose quelque chose de logistique mais l'idée c'est que vous avez Return Tonight par exemple très gros succès moi je ne boucle plus un hôtel si je vais à Paris j'atterris je regarde dans l'app ce qui est dispo le soir j'ai un des meilleurs deals sur les hôtels et je vais à l'hôtel dans le taxi en fait je le boucle et parce que je n'arrive plus à planifier à l'avance je veux tout faire un peu comme ça au dernier moment là si on avait signé si on s'était dit il y a demain on va faire un événement autour de cette présentation on aurait pris une salle on aurait été bloqué et on n'aurait jamais pu vous accueillir parce qu'on l'avait fait à l'avance donc en fait tout est en train de se faire c'est l'air d'une dernière minute en fait de plus en plus bien sûr c'est très difficile mais on ne veut parler à personne et on organise tout au dernier moment j'ai mis Facebook M ici parce que l'effort pour moi de Facebook avec son son bot d'intelligence artificielle enfin il n'est pas vraiment intelligent encore mais de plus en plus c'est un concierge auquel vous demandez quoi que ce soit ce que vous voulez j'ai joué avec depuis quelques mois et c'est très très impressionnant dans la même veine évidemment Amazon Echo qui est en train de redéfinir si Omni c'est la plateforme de vos objets Echo c'est la plateforme de votre maison et plus que ça mais c'est vraiment impressionnant et évidemment l'intelligence artificielle est un des thèmes récurrents que je suis beaucoup mais ici ce que j'illustre c'est tout au dernier moment et tout en chat en messenger je pense je m'arrête là une seconde je pense que les chatbots dont on parle beaucoup on a fait un événement entier on a beaucoup d'interviews là-dessus vont remplacer les apps parce qu'en fait les gens ne veulent plus télécharger d'app ça c'est une très forte tendance et donc ils vivent dans Whatsapp dans Messenger dans leur text message et donc je pense que toutes les entreprises vont devoir avoir être accessibles par messenger ou par text message par une forme ou une autre de chat en fait et c'est aussi important en gros en 92 on vous disait est-ce que vous coûteriez un 14 on vous disait est-ce que vous avez une half page là on va vous dire vous avez un bot je pense que c'est pas un effet de mode on va voir autre grande tendance qui est vraiment très marqué qui est vraiment très très Silicon Valley c'est un hier on me disait on me demandait qu'est-ce qui a changé à Paris depuis 10 ans depuis que tu es déménager à San Francisco je suis très impressionné par l'écosystème parisien à la fois les grandes entreprises et les entrepreneurs et ce que je vois c'est que les gens démarrent tous en anglais de manière internationale beaucoup plus ambitieux il y a une chose qui est un peu différente de la Silicon Valley c'est cet esprit là qui est il garde à l'esprit il faut qu'on améliore le monde alors après on est libre Trump on peut en parler mais c'est pas nous mais cette idée de vouloir améliorer le monde dans lequel on est est très 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 présente dans les projets et donc Elon Musk si vous discutez avec lui pourquoi il a créé Tesla il vous dit je voulais juste plus de voitures électriques pourquoi parce qu'elle pollue les autres et c'est tout ça a vraiment démarré comme ça c'est la seule raison pour laquelle il a fait Tesla ensuite vous avez les entrepreneurs sociaux il y a tout un certain nombre mais ici Laila Janna qui a créé un produit de beauté qui s'appelle Laxmi qui est distribué chez Sephora et qui est un produit de beauté qui est entièrement naturel d'abord et qui crée des emplois un peu partout en Afrique à chaque fois que vous achetez ce produit là et puis Sarah qui a créé 30 000 personnes de la pauvreté et qui est une non-profit et vous avez des centaines on va avoir toute une collection sur scène à Paris et dans la plateforme évidemment d'entrepreneurs sociaux qui souffrent ils n'ont rien ils ont SAF c'est tout ce qu'ils ont ils n'ont absolument rien sa boîte appartient à l'état de Californie c'est le food non-profit une quote que j'aime bien d'une citation de James Cameron qui a fait avatar si vous décidez que vos objectifs sont tellement ambitieux qu'ils sont ridicules et que vous vous trompez vous allez toujours vous planter au-dessus de toutes les réussites des autres et ça c'est c'est quand même assez c'est quand même ça résume pas mal l'esprit c'est d'essayer le sky is the limit et puis souvent on se on se limite trop en fait on veut dominer Paris ou on veut dominer San Francisco et en fait non plus vous êtes ambitieux et plus vous avez de chance d'être un peu plus haut envoyer des gens sur Mars c'est ça qui moi me tiens dans la Silicon Valley c'est que vous êtes avec des idéalistes complets qui pensent qu'ils vont changer le monde qu'ils vont faire le Hyperloop et après ça marche pas et ils demandent à des ingénieurs français comment ils peuvent le faire je ne sais pas si vous avez suivi la presse mais c'est intéressant mais ils sont un peu fous et ça c'est un esprit à nouveau How to think like a startup c'est un esprit le sujet c'est pas comment je fais du free c'est pas j'ai jamais vu ça j'ai jamais jamais vu un entrepreneur qui a réussi en se disant comment je vais réussir financièrement et avec Leaders on essaie de se demander c'est quoi quels sont les axes du succès et la réussite financière n'en est qu'une vous avez évidemment l'impact sur le monde vous avez toute une série d'autres aspects qui sont très très importants alors un truc qui est nouveau c'est que copier c'est ok alors ça c'est complètement nouveau avant si vous créez un copie complet dans notre service et bien on vous disait quelle honte vraiment c'est pas possible alors je vous parle même pas des des trademarks vous avez peut-être vu je suis passé très vite sur Uber mais je vais faire une pause avant de parler de copie parce que j'ai pas osé mettre le slide mais Uber Airbnb totalement illégal comme vous le savez soit vous avez le monopole des taxis soit vous avez l'industrie hôtelière qui ou les mairies entières San Francisco c'est interdit ça a démarré là mais si vous êtes dans un immeuble en copropriété impossible de louer votre appart et de même chose à Paris moi j'étais dans un Airbnb il y a deux mois à Paris j'ai un huissier qui s'est porté à l'heure du soir qui a été envoyé par le voisin et qui m'a dit vous êtes qui vous ? vous êtes qui ? huissier de justice je ne sais pas je me suis venu en 2017 j'ai un huissier qui se pointe et c'est Airbnb et c'est illégal et le point que j'essaie d'exprimer ici c'est que il faut que je fasse un slide dessus c'est on casse tout d'abord c'est illégal c'est pas grave et après on fait tri Uber totalement illégal partout Airbnb totalement illégal on y va parce que ça c'est ce que les gens veulent en fait et le slide que je n'ai pas fait c'est Trump j'ai pas osé mais j'ai fait tout un post où j'ai mis I stand against Trump et j'ai eu 600 commentaires d'un pas de suite et j'ai trouvé les partisans de Trump je n'en avais jamais rencontré avant et ils m'ont dit toi tu rentres chez toi dans ton pays parce que tu nous piques notre job et tu rentres en France et tu te fais écraser par un camion conduit par un réfugié c'est sur LinkedIn si vous me faites en poste j'ai laissé tous les commentaires et j'ai répondu je lui écoute c'est sympa LinkedIn vous voyez qui c'est il y a des policiers il y a beaucoup de sans-emploi qui ont peur et avec beaucoup de compassion pour eux et j'ai trouvé vraiment je l'ai trouvé et j'ai répondu j'écoute j'ai payé des millions d'impôts dans ton pays j'ai créé des centaines d'emplois je crois que ma contribution est nette positive et on a ouvert un discours comme ça je ne veux pas partir sur cette conversation là bien sûr ça nous amènerait loin mais c'est que les silos sur Facebook vous êtes contre vous c'est les likes et l'algorithme est tellement bon qu'on parle plus qu'entre partisans pour faire pour rester le monde et de ne pas construire un mur avec le Mexique et ça c'est assez intéressant alors je m'arrête Trump pourquoi je vous dis ça ? parce qu'il travaille Trump c'est une start-up vraiment c'est un troll c'est le numéro un troll c'est un troll complet ensuite il fait ce que jamais aucun président dans le monde n'a jamais fait il n'y a aucun filtre de la communication de la Maison Blanche il tweet il est là il est devant il le fait lui-même il se lève moi je me lève le matin je vais voir les tweets de Trump pour voir s'il y a une guerre et je pense qu'il va déclencher une génération entière de leaders pas que politiques mais qui vont se dire merde mais moi aussi je peux faire ça c'est aucune en fait intermédiaire aucun intermédiaire et ensuite la compréhension entre Trump et Airbnb et Uber il caisse tout d'abord il y va sur le thème qu'il va lui faire le plus de l'ERP parce que c'est un génie du marketing et de la communication l'immigration tout le monde va en parler tout le monde va se mettre contre lui et il y va de manière illégale en disant je ferme les frontières tiens on va les foutre dehors aussi et c'est là que c'est assez intéressant de voir que les Etats-Unis ont pas mal de garde-fous sur la constitution et ils l'ont bloqué mais mon point c'est comme une start-up il parle lui-même directement comme Elon Musk sur Twitter il casse tout d'abord il ne se demande pas si c'est légal ou pas il n'y a aucune il n'y a pas de règle et il avance c'était une équipe de 60 personnes Trump pendant la campagne pour vous donner une idée Macron je crois que c'est 100 plus donc ils ont une plus petite équipe encore que ici incroyable alors je vais le faire ce slide quand même mais j'essaie de ne pas être trop politique la copie et puis je vais bientôt arrêter pourquoi c'est ok parce que on s'en fout en fait c'est à dire que Uber a copié Lyft il est passé des black cars aux voitures moins chères et puis tout le monde a oublié que c'était Lyft au début Instagram a copié Snapchat mais alors tout en fait juste Snapchat c'est quoi et alors en tant qu'affaire on y va quoi les filtres les tout 100% et alors ce qui est dingue il faut que je mette leur photo là c'est que vous avez Martin Carver et Kevin Systrom qui font encore une conférence de presse en Zobo on a tout pompé c'est à dire après on s'excuse on disait non on s'en mentait non je mens pas je copie pas non non on a eu l'idée on avait l'idée et là non vous avez Zoc qui dit ouais ouais on est très agiles bien qu'on soit très grands how to think like a startup une vitesse pas possible et donc mais c'est ok c'est ça qui est nouveau en fait personne n'a rien dit vous n'avez pas un article qui dit c'est incroyable ce que Facebook a fait personne c'est totalement normal parce que Snapchat j'ai tout un article aussi là dessus c'est vraiment incroyable parce qu'ils ont sorti avec les filtres la première réalité augmentée vraiment dans un téléphone il y a énormément de choses l'innovation la créativité de Snapchat incroyable je pourrais passer un quart d'heure sur ce lancement là uniquement dans un vending machine un distributeur à Los Angeles vous pouvez pas les trouver autrement et c'est un produit tout simple qui fait qu'une seule chose pour revenir sur la simplicité ils feront une petite vidéo c'est tout ce que ça fait c'est l'opposé de Google Glass et c'est un vrai succès tout le monde en veut c'est devenu les Spectacons ils ont une créativité incroyable moi je vais acheter des actions un petit peu très vite parce que je savais que ça allait faire comme ça on s'entoure d'investisseurs et de on le garde pas pour soi c'est-à-dire que tout ce qu'on fait à un moment c'est pour ça que j'ai 50 business angels j'ai cette chance bien sûr mais si vous n'avez pas 50 business angels si vous êtes dans une grande entreprise il faut faire un advisory board il faut appliquer des gens qui sont différents et donc moi j'ai participé moi-même j'utilisais Beginner's Mind dans un accélérateur il y en a plusieurs qui s'appelle NFX et qui est c'est fabuleux vraiment fabuleux qui vous amène beaucoup plus que de l'argent c'est ce que j'ai voulu exprimer ici il y en a une autre d'ailleurs lancée par Jared mon ex-épouse dans la Silicon Valley qui s'appelle Refiners qui aide les français à se lancer dans la Silicon Valley ce que je voulais vous dire ici c'est l'âge ça c'est une partie de mon équipe et vous avez je l'ai mis en costard cravate exprès c'est mon co-founder et CTO qui est très très bon mais il est un peu plus vieux il est comme moi quand il y a 40 ans et mon designer et là on a deux nouveaux ils ont 23 ans chacun et c'est quelque chose que je recommande aussi c'est de surtout pas rester dans son propre manière de voir le monde parce que je pense que les 20 à 30 ou 18 à 30 le voient de manière totalement différente c'est ce que j'ai fait moi dans ma propre équipe on est 10-12 mais on a ces millenials là et Kevin un jour qui a 23 ans me dit il est là avec Branson sur un bateau et il me dit c'est quand même dingue et tout le monde s'en va à 5h du soir ici on ne bosse pas assez et c'est lui qui a changé qui a contribué à insuffler à nouveau c'est à dire que le mafio il est en couple il est plus installé et ce que je veux dire par là c'est qu'il faut avoir cette tension d'ami il a 23 ans et il a fait une app qui enregistre des profils vidéo qui est comme ça et pas comme ça comme Snapchat parce qu'à 23 ans vous ne pouvez pas imaginer de prendre une vidéo comme ça personne ne prend une vidéo comme ça c'est fini si vous faites une vidéo comme ça vous avez l'air vieux donc nous on fait toutes nos vidéos comme ça et dami et Kevin m'ont dit mais tu comprends arrête donc on fait tout vertical mais vous voyez ce que je veux dire mettez les mettez les à des postes ils sont en train de créer notre app mobile ils ont pris totalement les rênes on leur fait totalement confiance la vitesse très 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 rapide c'est le plus important ça c'est read of math si vous n'avez pas honte de votre première version de votre produit quand vous le lancez vous avez lancé trop tard j'ai toujours pas lancé mais non itérer en permanence l'idée c'est de si vous le lancez vite vous pouvez récupérer des données et expérimenter et le problème c'est que je le vis là en ce moment je crée le produit pour moi le problème de créer le produit pour moi c'est que je n'ai pas le feedback donc en fait il faut que vous lancez même s'il y a des bugs même si ce n'est pas parfait et on itère très 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 vite on casse l'inchlove et le slide et sur Uber on break the rules ça je vous l'ai déjà dit on met tout transport double notation chez Airbnb Uber des drivers et des propriétaires des maisons même votre propre société rated je ne sais pas si ça existe en France ça mais ça c'est Glassdoor tous les CEOs tous les patrons les directeurs marketing tout le monde est classé rated et si vous comportez mal la culture d'entreprise est mauvaise et bien c'est ça va être public ça c'est Facebook chez Glassdoor qui a 2000 reviews et puis ils mettent les salaires aussi tant qu'à faire voilà combien je gagne les bonus tout devient transparent il faut arriver à vivre comme ça je ne peux pas m'empêcher de vous donner cet exemple dans la vitesse j'ai une Tesla je l'adore et je n'avais plus trop d'électricité donc je m'arrête à San Mateo au supercharger et au supercharger de San Mateo il n'y avait que de 6 ou 7 voitures parce que tous les postes de chargement étaient pleins et donc j'ai mis un petit tweet et j'ai mis à Elon Musk San Mateo supercharger is always full with idiots who leave their Tesla for hours et pourquoi j'ai fait ça ? parce qu'en fait ils ont aussi une salle de muscu donc ils parquent la voiture ils vont faire la muscu enfin ils vont bouffer il va falloir course ils restent la voiture 3 heures et en fait du coup on ne peut pas charger parce que c'est plein 20 minutes Elon Musk Atloïk, you're right it's an issue I will take action 20 minutes bon bah cool merci Elon c'est bien et 6 jours après 6 jours après sauf toi l'update je veux plus 15 000 voitures 20 000 voitures si vous laissez votre voiture une fois qu'elle est chargée dans un supercharger c'est payant 40 centimes la minute 6 jours et je discutais avec quelqu'un qui connait des amis chez Tesla à l'intérieur ils ont bossé jour et nuit c'était un projet qu'ils avaient apparemment mais jour et nuit pour sortir ça on peut revenir sur le génie de communication parce qu'en fait ils m'ont un peu utilisé en disant tiens on a trouvé un client grâce à ce client on a écouté le feedback et on a mis à jour mais enfin c'est quand même une boîte de plusieurs dizaines de milliers de salariés c'est pas une start-up on va think like a start-up non seulement il change tout très très vite basé sur le CEO par le control direct et il change tout et puis derrière c'est un génie du marketing il y a eu tout un Elon Musk text customer complaint idea to execution six days et ça fait toute la presse ink partout comme quoi Tesla était toujours une start-up attention business leaders this is how it's done pas mal fabuleux c'est bon donc premier avantage une start-up la vitesse la vitesse la vitesse c'est la seule manière que Luke Skywalker tient les fighters off your back et c'est la même chose alors pourquoi ? parce que ça vous aide à gagner sur la compétition ça garde le moral de l'équipe ça génère plus d'intérêt comme sur Tesla et ça augmente la valorisation de votre entreprise vous gardez toujours le momentum si vous êtes capable de faire ces mises à jour en public et ensuite vous pouvez vous concentrer sur le moment en que vous allez lancer quelque chose et par le how to do c'est-à-dire ce qu'on essaie de faire c'est pas qu'est-ce qu'on peut lancer vite mais c'est qu'est-ce qu'on peut lancer en trois mois en huit jours en trente jours en un mois en fait il faut penser différemment si vous ne vous dites pas quel est le produit idéal que je voudrais lancer et en combien de temps je peux le faire vous vous dites qu'est-ce que je peux faire en un mois c'est une manière de penser qui est totalement différente qui est utilisée là et vous avez ben voilà huit jours un tournoi ça a été créé vous pouvez faire un mirkat une oeuvre de vidéo en un mois vous avez mis là les minimum viable products pour illustrer mon propos ça c'était Twitter le premier produit de Twitter quand ils ont lancé pas mal hein ça c'est LinkedIn pas mal Facebook oui Facebook en gros le point c'est quoi vous avez besoin de rien ça ne les a pas empêchés de devenir ce qu'ils sont devenus que de l'ancien truc merdique au début Google minimum viable product vous avez tous ces slides ben vous êtes sur slideshare.net slash mon nom Loïc Lemer les start-up gagnent parce que alors là je vais être un peu provocateur évidemment c'est très difficile pas de QA pas de contrôle qualité on pousse puis on voit les erreurs et ensuite on met un jour pas de recherche avant de usability studies pas de focus group pas de politique pas de debates pas de meetings pas de board of directors pas de business deals white label on va faire un truc ensemble ça va prendre deux ans ça sort jamais pas de PR en tweet pas de marketing pourquoi vous avez besoin de marketing vous avez vu le marketing de Tesla vous avez vu des pubs Tesla Facebook vous avez vu des pubs pour Facebook pendant dix ans pas de pub et pas de budget pourquoi faire on le fait évoluer en même temps je sais que je suis très provocateur en disant ça mais il y a quand même un peu cet esprit et ça c'est l'incubateur l'NFX l'échec on le dit célébrez l'échec ils ont des primes chez GoogleX s'ils se plantent on ne peut pas passer trop de temps là-dessus ça c'est toutes les boîtes qui sont mortes en voilà une esprit c'est de se planter très très vite glitch Steven Butterfield il lève pas mal d'argent il fait un jeu marche pas dedans il y avait un système de collaboration parce qu'ils trouvaient que tous les trucs étaient un peu merdiques pour collaborer ils utilisent ça ça devient Slack un milliard en 1.25 ans de valeur ça a démarré d'un échec en un an Slack est l'entreprise la plus rapide à atteindre 1.2 milliards de valorisation en un an c'est parti d'un échec complet qui était un jeu vous voyez ici c'est le temps qu'il aura fallu pour ces entreprises pour passer le milliard de valorisation donc Flickr aurait dû créer Instagram les écosystèmes sont très très importants et moi j'en ai fait les frais une fois j'ai appris qu'il fallait pas construire dans le jardin de notre parce qu'un jour j'étais un peu convoqué par deux créateurs de Twitter qui m'ont dit on adore ce que tu fais une boîte sismique à l'époque mais on peut plus te laisser le faire et on va te débrancher l'appli on va te débrancher l'accès mais let's stay friends voilà et on est resté dans la vie mais moi j'ai perdu ma boîte avec du coup j'essaie de les gens disent que c'est ce qui a été un peu le début du déclin de Twitter c'est de séparer changement totalement de stratégie et de se séparer de ces développeurs qui faisaient le plus c'était pas à nous bien sûr des centaines de millions ont été investis autour de Twitter ils ont tout déconnecté les volontaires j'ai pas le temps réinventer le modèle complètement MetroMail très très bon exemple c'est une assurance de voiture où vous pluguez vous savez dans le port des voitures universelles vous pluguez un petit mouchard et dans ce mouchard là et bien vous avez c'est par mile par kilomètre ils ne facturent que ce que vous utilisez donc si ma voiture en ce moment est à 100 francs que dans le garage je ne paye rien ça coûte 50 dollars par mois pour immatriculer une Tesla à 100 000 dollars pas cher et si je conduis je paye au kilomètre donc changer le modèle complètement on l'aurait inventé le créateur s'est assis comment je réinvente l'assurance et puis on se remet en cause en permanence par exemple Uber est en train de vendre des données maintenant et est en train de se transformer en data company Tesla pour faire exactement la même chose et j'ai terminé j'espère que ça vous a plu je suis un tout petit peu il est 10h moins 5 j'espère que vous vous verrez à Paris les 11 et 12 avril et puis on a le temps pour quelques questions si ces sujets vous intéressent venez parce que c'est la conférence qui est sur paris.leaders c'est entièrement réalisé avec nos propres moyens donc si vous achetez des tickets ça nous permet de faire une meilleure expérience et voilà j'espère que ça vous a plu merci beaucoup merci Applaudissements